Pour faire du croquis-notes à l'ordinateur, vous pouvez utiliser sketch.io, aussi appelé sketchpad. Je clique d'abord sur français. Ensuite, j'aime bien changer le fond pour mettre un fond de couleur blanc. Vous pouvez ensuite choisir le crayon qui vous intéresse le plus. J'aime bien esquisse quand je veux organiser mon information et créer un cadre pour mon croquis-notes. Vous pouvez ensuite choisir, par exemple, le crayon stylo qui est bien adapté pour faire des formes simples ou des personnages. Donc, laissez libre cours à votre imagination. Ici, ça sera un coureur des bois. On peut à tout moment, donc, changer de crayon. Et si jamais on fait une erreur, aucun problème. On n'a qu'à cliquer sur la flèche annulée. Donc, on continue avec notre crayon esquisse. Pour ajouter de la couleur, une fois notre dessin terminé, on peut reprendre le stylo, mais cette fois-ci, on va venir inverser la transparence. Donc, dans « Très », on va mettre la transparence à 0 % et dans « Remplissage » à 75 %. On peut ensuite choisir la couleur qui nous intéresse. Et j'aime aussi venir cocher, donc « Peindre derrière ». Comme ça, la couleur va être « Derrière les traits noirs ». C'est plus beau. Pour partager votre croquinote à vos élèves ou à votre enseignant, il y a plusieurs façons. Donc, vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur, l'imprimer ou encore, vous pouvez partager un lien. Sous-titrage ST' 501